Alors bonjour, je pense que ça a marché, j'ai toujours quelques petits soucis techniques au début. Bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Une conférence qui peut peut-être vous étonner, puisque ma chaîne s'appelle Décoder les églises, les châteaux, et on va parler plutôt histoire. Mais bon, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai déjà fait quelques conférences en ligne sur l'histoire, notamment une conférence sur les templiers, sur les pèlerins. Et aujourd'hui, justement, on va aborder les templiers. On n'est pas très loin du sujet des églises et des châteaux, puisque les templiers, c'est un ordre religieux et militaire. Et comme vous connaissez aussi ma passion pour le Moyen-Âge, ça me convient très bien, et j'ai beaucoup de questions, j'ai régulièrement des questions sur cet ordre qui est un peu mystérieux. Alors bonjour à tous, je vois que vous êtes en train d'arriver nombreux. Alors je dispose bien mon écran pour que je puisse bien voir les choses. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Quels sont les thèmes que je vais aborder aujourd'hui ? Alors je vous signale au passage, vous pouvez intervenir régulièrement pendant la vidéo grâce au chat, puisque sur le côté droit, vous pouvez poser vos questions ou faire vos remarques d'ailleurs. Alors, je regarde si je suis... Je pense, voilà, j'ai bon, l'affichage a changé. Alors donc, je vous parlais du programme. Alors il va se dérouler en quatre temps. Quatre temps, donc première partie, une brève histoire des Templiers. C'est l'histoire un petit peu de vous mettre tout le monde au même niveau. Je sais que vous avez des connaissances inégales sur les Templiers. Je pense que je vais avoir quelques spécialistes. Là, je vais revenir sur les bases, on va dire. Très rapidement. La deuxième partie, c'est un portrait des Templiers. Donc on va voir, voilà, quelle était la fonction des Templiers, comment on devenait Templier, quels étaient les différents types de Templiers, comment, quelle était la conduite des Templiers, d'où vient le nom de Templier également, voilà, etc. La troisième partie, c'est le drame, c'est la chute du Temple. Donc je vais vous parler, donc là, je vais revenir sur un, je vais zoomer sur une, sur l'histoire des Templiers, sur une partie de l'histoire des Templiers. Donc comment ces Templiers ont finalement été obligés de, du moins, comment l'ordre du Temple a été contraint de disparaître. Et enfin, je vais vous parler du retour des Templiers, puisque, on voit de plus en plus, dans les BD, dans les romans, dans les jeux vidéo, apparaître des Templiers, dans les films également, on les voit aussi apparaître autour de nous. C'est-à-dire que vous pouvez croiser, aujourd'hui, des Templiers. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on commence par la première partie. Donc on est parti, je pense, sur une heure et demie de conférence. Voilà, une heure et demie, à peu près, ça va un peu dépendre de vos questions, elles sont, ou de vos remarques, elles sont bienvenues. Alors l'histoire des Templiers, on est obligé de commencer un petit peu avant, un petit peu avant, un petit peu avant la création de l'ordre du Temple. On est obligé de revenir en 1097-1099, puisque c'est la période de la première croisade. Donc vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est que la croisade. En tout cas, cette croisade a été déclenchée suite à l'interdiction par les musulmans du pèlerinage des chrétiens jusqu'à Jérusalem. Et ça, c'était un drame pour les chrétiens de ne plus aller sur le lieu où a péri le Christ. Et donc vous avez une armée de barons qui s'organisent en Occident, une armée constituée principalement de Français, si on peut appeler des Français à l'époque, mais en tout cas, constituée principalement de Francs, c'est peut-être le terme adéquat, et qui vont s'élancer à la conquête de la Terre Sainte. Et ils vont y arriver, puisqu'en quelques années, ils vont réussir à établir ce qu'on va appeler des états latins d'Orient, ou des états francs d'Orient, c'est-à-dire toute une succession de territoires, de royautés ou de principautés du côté du Levant. C'est-à-dire que les différents états qui se créent, donc le comté d'Édès, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli, et surtout le royaume de Jérusalem, occupent l'actuel Israël, le Liban, et la Syrie, sûrement un petit peu de la Turquie. Donc ces chevaliers, ces croisés, arrivent à mettre en place ces états, mais une fois que ces états sont créés, la plupart retournent chez eux, ce qui pose un problème, parce qu'il n'y a plus beaucoup de défenseurs pour assurer la défense contre les attaques musulmanes. C'est pour ça qu'envers 1119 est créé l'Ordre du Temple. Créé par un chevalier champenois qui s'appelle Hugues de Pain. Pain, ça s'écrit P-A-Y-N-S. Et Hugues de Pain obtient du roi de Jérusalem, Baudouin II, et du patriarche de Jérusalem, patriarche c'est l'équivalent de l'archevêque, obtient donc l'autorisation de créer un ordre, c'est-à-dire une sorte d'association, de groupe, de chevaliers qui vont se dévouer à la défense des lieux saints, à la défense de la Terre Sainte. Cet ordre est reconnu environ dix ans plus tard par le pape, par le légat du pape et donc par le pape, donc c'est le, notamment, probablement, c'est le concile de Troie, voilà, donc on revient encore en Champagne, et le pape va accorder à cet ordre plusieurs privilèges, notamment, ce privilège qui est assez important, c'est que désormais, le temple dépend directement du pape, ce qui veut dire que le pape est libéré des tutelles locales, par exemple de la tutelle des évêques, ce qui va poser d'ailleurs quelques conflits, puisque les évêques vont plutôt être jaloux de cette indépendance des templiers à l'égard d'eux. La création officielle de l'ordre du temple, si je vous dis, c'est 1129, et dès lors que l'ordre du temple est validé comme ordre, eh bien, il est habilité à recevoir des dons, et il en recevra beaucoup. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir le succès très très rapide du temple. C'est-à-dire, je vous dis, il est créé en 1129, et immédiatement, l'ordre reçoit des terres, de l'argent, reçoit même des châteaux, les châteaux, ce qu'on dit « templiers », n'ont pas toujours été créés par les templiers, ils existaient déjà avant, mais le roi de Jérusalem va leur confier la défense. Va en confier la défense. Alors faites attention, peut-être le plus connu des châteaux croisés, c'est le krach des chevaliers. Alors ça n'appartenait pas aux templiers, ça appartenait aux hospitaliers, c'est-à-dire un ordre concurrent, un autre ordre militaire et religieux. Donc voilà, cet ordre du temple s'enrichit, devient très riche, il recrute de plus en plus de chevaliers, et il devient indispensable dans la défense de la Terre Sainte. Et donc le rôle du temple est important dans les batailles, notamment dans la bataille d'Athine, c'est peut-être là, si vous devez retenir une bataille importante pendant les croisades, pensez à la bataille d'Athine, alors d'ailleurs ce n'est pas pendant les croisades, je corrige, 1187, on est un petit peu avant le lancement de la troisième croisade. Donc bataille d'Athine elle est très importante, puisque c'est une grosse défaite pour les croisés, et parmi les croisés vous avez les templiers, alors une défaite qui s'explique, seulement par une mauvaise stratégie, en tout cas les croisés sont assoiffés, les croisés n'en peuvent plus, et ils sont attaqués alors par l'armée d'un certain Youssouf, Saladin, que vous connaissez sous le nom de Saladin, et Saladin va infliger une sérieuse défaite aux croisés, et notamment aux templiers, qu'ils capturent, il y a environ 200 templiers qui sont capturés, et ils sont tous tués. Voilà, d'habitude quand il y a des captures de chevaliers, les musulmans en tirent une rançon, et bien pour les templiers le sort qui les attend généralement, c'est la décapitation. Saladin détestait les templiers, probablement pour l'orphanatisme. Alors, on était en 1187, c'est le début, c'est vraiment un tournant dans la guerre, c'est-à-dire que là, les francs qui sont en Orient, ont de plus en plus de mal à tenir face aux assauts musulmans, d'autant que les musulmans arrivent de plus en plus à s'unir, notamment ils s'unissent sous la direction des mamelouks, les mamelouks ce sont d'anciens esclaves égyptiens, qui prennent le pouvoir, et qui vont mener la vie dure aux croisés en Terre Sainte. Donc l'un des moments phares, c'est en 1291, le siège d'Acre, alors Acre, si je reviens sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est ici, Acre. Donc Acre, actuellement c'est en Israël. Donc c'était là où étaient réfugiés les Templiers, à l'origine le quartier général des Templiers était à Jérusalem, Jérusalem avait été reprise vers 1244, et les Templiers avaient transféré leur QG à Acre. Et bien ils le perdent lors du siège d'Acre, et on va dire 1291 signifie la disparition totale des différents états qui se trouvaient le long de la côte méditerranéenne. Les chevaliers Templiers se replient alors sur l'île voisine de Chypre. 1307, donc une date très importante aussi dans l'histoire des Templiers, puisque le roi Philippe le Bel lance un vaste coup de filet, il arrête tous les Templiers de son royaume. S'ensuit un procès, un long procès, puisqu'il va s'étendre jusqu'en 1314, et en 1314 vous savez sûrement ce qui se passe, c'est le grand maître des Templiers de l'Ordre du Temple, qui s'appelle Jacques de Molay, qui est brûlé. Donc c'est vraiment la disparition totale de l'Ordre du Temple. Totale, finalement, peut-être pas, puisque, bizarrement, à partir de 1740-1750, apparaît ce qu'on peut appeler des néo-Templiers, c'est-à-dire des personnes qui s'estiment les héritiers des Templiers du Moyen-Âge. Alors justement, on va interroger tout à l'heure, est-ce qu'ils sont vraiment les descendants des premiers Templiers du Moyen-Âge. Un autre tournant, beaucoup plus récent, et ça concerne encore la France, c'est en 1955, la sortie d'un livre, je voulais vous le montrer, parce que je l'ai, je l'ai adoré ce livre-là, il s'appelle Les Rois Maudits, ou je l'ai caché. Bon, qu'importe, vous avez la couverture ? Si vous ne l'avez pas lu, si vous vous intéressez au Moyen-Âge, lisez absolument le livre de Maurice Druon. Donc c'est une saga, c'est plus qu'un roman, c'est une saga, qui raconte l'histoire de France, et même au-delà, entre 1314 et 1350 environ. Et bien sûr, les Templiers sont évoqués dedans, notamment la fameuse malédiction des Templiers. On y reviendra à la fin de la vidéo. Et je pense que là, c'est le départ d'un mouvement, de l'entrée des Templiers dans la culture populaire, dans la culture générale. On va retrouver les Templiers dans des essais, dans des romans, dans des BD, dans des jeux vidéo, dans des films. Et ces films vont, toutes ces œuvres, vont diffuser une certaine image du Templier. Et on va s'attarder justement à la fin de la vidéo, pour savoir pourquoi cette image des Templiers, et est-ce qu'elle correspond à la réalité ? Est-ce que les Templiers étaient vraiment comme ça au Moyen-Âge ? Voilà, donc ça, c'était la fin de la première partie. Donc voilà, je vous rappelle les différents événements importants. Donc on va surtout revenir, ça sera dans la troisième partie, sur cette étape-là, la suppression de l'ordre du Temple, et sur le retour des Templiers à partir du milieu du XVIIIe siècle. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Là, j'ai bien conscience que j'ai balayé à vitesse très très rapide l'histoire des Templiers. Vous pouvez revenir sur certains points, grâce à vos questions, sachant, n'oubliez pas, je vais quand même revenir sur certains épisodes, dans la troisième et la quatrième partie. Là, nous sommes sur la deuxième partie, le portrait des Templiers. Alors, j'ai commencé à répondre à cette question, pourquoi l'ordre du Temple ? Quelle est l'origine de ce nom ? Alors, vous reconnaissez peut-être Jérusalem, précisément l'esplanade des mosquées. Esplanade des mosquées, parce que vous avez deux mosquées dans ce périmètre. Vous avez donc la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, qui s'appelait autrefois le Temple du Christ ou le Temple du Seigneur. Eh bien, les Templiers vont s'installer dans la mosquée Al-Aqsa. Et cette mosquée Al-Aqsa était réputée être bâtie sur l'ancien Temple de Salomon. Le Temple de Salomon, c'est-à-dire, au lieu du judaïsme, si ce n'est peut-être le principal lieu du judaïsme, Temple qui avait été détruit plusieurs fois, notamment en 70 par les Romains. Et donc, après la conquête musulmane, sur les ruines supposées du Temple de Salomon, les musulmans créent cette mosquée Al-Aqsa, qui deviendra ensuite le palais du roi de Jérusalem. Et quand le roi de Jérusalem, Baudouin II, accepte la création de l'ordre du Temple, il abandonne son palais aux Templiers. Et donc, la mosquée Al-Aqsa, anciennement Temple de Salomon, devient le quartier général des Templiers. Donc, si on devait expliquer l'origine du mot « ordre du Temple », c'est parce que les Templiers s'installent sur le site supposé du Temple de Salomon. Alors, j'ai quand même quelques doutes sur cette hypothèse, parce que, vous allez le comprendre, avec cette image, là, je vous présente un sceau du Temple, de l'ordre du Temple. Donc, c'est marqué un sigilum militum, donc, sceau de la milice, du Temple, templo Christi, du Temple du Christ. Temple du Christ, je vous rappelle, c'est ça. Donc, j'ai le dessin, d'ailleurs, vous reconnaissez ce Dôme du Rocher. Donc, je pense que les Templiers, lors du Temple, ont leur nom dérivé du Temple du Rocher, du Dôme du Rocher, en plein centre de l'Esplanade. Bon, qu'importe, on n'est pas très loin entre le Temple du Salomon et le Temple du Christ. Voilà, on est juste à côté. Alors, ce n'est pas simplement mon hypothèse, c'est l'hypothèse, surtout, d'Alain Demurgé, le grand spécialiste des Templiers en France. Alors, un petit peu de... C'est un... L'Ordre, c'est un... Bah, justement, c'est une organisation, donc, avec toute une hiérarchie. Bien sûr, au-dessus se trouve le Maître. Ce nom va devenir le... Ce titre va devenir le Grand Maître au XIVe siècle. En dessous, vous avez des précepteurs. Donc, les précepteurs, c'est des... C'est des Templiers qui dirigent soit une région, soit un royaume, qui dirigent les commanderies d'une région ou d'un royaume. Car en dessous des précepteurs, vous avez des commandeurs. Les commandeurs sont à la tête de commanderies. Les commanderies étaient les... Comment dire ? Les maisons où étaient retirés les Templiers. Des sortes de manoirs ou de fermes plus ou moins fortifiées. Vous en aviez un peu partout en Europe et en Terre Sainte. Je rappelle, les Templiers, c'est pas un ordre seulement français, même si la plus... On va dire, le cœur de la puissance Templière se trouve en France. Vous aviez des Templiers en Angleterre, dans la péninsule ubérique, en Italie, dans le Saint-Empire romain germanique. en Croatie, en Hongrie, en Belgique, etc. Donc, on parle d'ordre parce que c'est une organisation, une association avec une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le Grand Maître. Donc, le dernier Grand Maître, vous le connaissez, c'est Jacques Demollet, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, je vais profiter aussi de cette vidéo pour casser quelques idées reçues. Quand on pense Templiers, on pense tout de suite au groupe des Chevaliers. Donc, en effet, vous aviez des Chevaliers parmi les Templiers. Les Chevaliers se reconnaissaient parce qu'ils étaient bien équipés, ils combattaient à cheval, ils étaient bien équipés, ils avaient, par exemple, une côte de maille, ils portaient un manteau blanc, on va le voir tout à l'heure, mais en fait, ce n'était probablement pas les plus nombreux dans l'Ordre du Temple puisque vous aviez aussi le groupe des Sergents. On en parle beaucoup moins et je regrette d'ailleurs dans les films, alors là, c'est dans les films ou dans les jeux vidéo, on oublie complètement les Sergents alors qu'ils étaient probablement plus nombreux que les Chevaliers parce que les conditions pour être Sergents étaient beaucoup plus légères que pour être Chevaliers. Je parlerai tout à l'heure des conditions pour être Chevaliers. Alors, vous avez deux catégories de Sergents, les Sergents d'Armes et les Sergents de Métiers. Donc, les Sergents d'Armes, tout simplement, c'était des Sergents qui étaient, ils avaient à peu près le même rôle que les Chevaliers puisque c'était souvent des Cavaliers mais ils étaient moins bien armés. Ils n'avaient pas, par exemple, obligatoirement une côte de maille. Ils avaient moins de chevaux. Un Chevalier combattait avec trois chevaux. Alors, bien sûr, ils ne montaient pas les trois chevaux en même temps mais il avait, on va dire, un cheval de réserve. Il y avait un cheval qui était réservé à son écuyer. Il y avait un cheval qui était, au cas où le premier cheval était tué, il y avait un cheval de remplacement. Le Sergents d'Armes, lui, était un cavalier avec un seul cheval. Il était moins bien armé mais il était en nombre. Les sergents étaient sûrement aussi nombreux, voire plus nombreux que les chevaliers. Et donc, dans les batailles, il fallait compter sur ces sergents d'Armes. Alors, les sergents, vous pensez tout de suite à un côté militaire mais n'oubliez pas aussi les sergents de métier. Donc, les sergents de métier, c'était ceux qui, c'était ceux qui étaient consacrés à la production. Donc, par exemple, les paysans, par exemple, les artisans. Vous aviez donc des forgerons qui étaient templiers. Vous aviez des armuriers qui étaient templiers. Vous aviez des charpentiers qui étaient templiers. Voilà, vous avez tout ce petit monde qu'on oublie et qui occupait une place importante au moins d'un point de vue du nombre dans l'ordre du temple. Enfin, vous aviez un troisième groupe qu'on oublie aussi. Les chaplains, c'est un ordre religieux les templiers. Donc, il fallait des hommes pour célébrer les nombreux offices que suivaient chaque jour les templiers. Et donc, tout cet ensemble forme les frères templiers. Mais on n'a pas fait le tour des templiers puisqu'on peut ajouter des associés. Les associés, c'était par exemple des chevaliers qui temporairement rejoignaient le temple. Par exemple, pour un ou deux ans, ils partageaient la vie des templiers, ils suivaient la règle de vie des templiers. Puis voilà, au bout de deux ans, ils revenaient à la vie civile, en tout cas, dans leur vie habituelle. Vous aviez aussi dans ces associés, vous aviez par exemple des gens qui se donnaient, qui se donnaient vraiment corps et âme. C'est-à-dire, ils donnaient leur bien aux templiers et ils donnaient leur force de travail aux templiers. c'était intéressant pour ces associés parce qu'ils bénéficiaient aussi des prières des templiers. Donc, vous aviez ces associés, vous aviez des chevaliers, vous aviez des paysans, des artisans, etc. Vous aviez aussi quelques personnes qui étaient des enfants, des adolescents qui étaient offerts aux templiers, offerts comme main d'oeuvre on va dire, aux templiers. Voilà tout le panel des templiers. Vous voyez que c'est finalement un monde plus diversifié qu'on le pense et à l'intérieur finalement du temple on retrouvait les trois ordres de la société médiévale ceux qui combattent, ceux qui produisent et ceux qui prient. Maintenant, abordons la question de l'entrée dans le temple. Là, je vous montre un tableau qui représente la réception, autrement dit l'entrée dans l'ordre de Jacques de Molay. Donc c'est un tableau du 19ème siècle, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est de la peinture comme on dit, il y a de la peinture troubadour, donc c'est du Moyen-Âge assez imaginaire. On n'avait pas vraiment de source à l'époque pour bien représenter les scènes du passé, notamment les scènes médiévales. Donc Jacques de Molay est au milieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Quelles étaient les conditions pour être templiers ? Sur le papier, ce n'était pas finalement très difficile puisqu'il fallait juste être de conditions libres. Par contre, si vous vouliez être chevalier de l'ordre du temple, rappelez-vous, il y a des chevaliers, des sergents et compagnie, pour être chevalier, il fallait déjà être chevalier, ce qui imitait drastiquement le nombre de candidats possibles à la chevalerie du temple. Les chevaliers étaient peu nombreux, même les nobles, les chevaliers étaient normalement nobles, mais les nobles n'étaient pas tous chevaliers parce que pour être chevalier, il fallait quand même un peu d'argent, un peu d'argent notamment pour avoir un cheval, pour avoir même plusieurs chevaux, je vous dis, les chevaliers du temple avaient trois chevaux. Donc finalement, les nômes ne devenaient pas tous chevaliers, ils devenaient alors sergents d'armes, dont l'équipement coûtait moins cher. Donc voilà, c'était la condition première, être de conditions libres. Il fallait subir une période de probation, c'est-à-dire avant d'entrer dans l'ordre, pendant, je ne sais pas, un ou deux ans, l'aspirant chevalier partageait la vie des templiers. Il fallait subir ensuite, suivre plutôt une cérémonie, c'est ce que vous avez sous les yeux, une cérémonie où on va voir peut-être plus ou moins secrète, certains éléments étaient plus ou moins secrets. On a quand même la description de la réception dans l'ordre, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme si en fait le templier passait devant un jury. On lui pose des questions, il doit essayer de bien répondre et ensuite le jury délibère et décide ou non de l'entrer dans l'ordre du templier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les templiers ? Oui, ce qui pouvait aussi un peu refroidir l'envie d'être templier, c'est que celui qui est entré dans le temple devait prononcer trois vœux, trois vœux qui sont classiques dans les ordres monastiques et d'une certaine manière les templiers étaient un ordre monastique plus un ordre religieux d'ailleurs. Les trois vœux vous les connaissez probablement, c'est le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, c'est-à-dire que celui qui est entré dans l'ordre des templiers devait renoncer à tous ses biens. Le troisième vœu c'était le vœu d'obéissance au chef. Donc dans une abbaye c'est assez clair, c'est obéissance à l'abbé. Dans l'ordre des templiers c'est obéissance aux commandeurs, aux chefs de la commanderie ou si on se retrouve à des niveaux supérieurs obéissance aux grands maîtres. Alors Aurélie me pose une question est-ce qu'il y a des femmes dans cet ordre ? Alors j'aurais répondu il y a quelque temps non, 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 pas du tout c'est un ordre masculin mais si, si, si il y a, on arrive les historiens notamment Alain de Murgé à retrouver quelques traces de templières mais bien sûr ne les imaginez pas du côté des chevaliers c'était pas des chevalières donc c'était ces 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 templières étaient étaient dans la catégorie des des sergents des sergents de métier ou tout simplement des ils formaient des couvents des couvents séparés des hommes des couvents à part donc vous aviez des des sortes de 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 couvents de templières mais c'était très très rare on a vraiment très peu de texte qui nous prouve l'existence de ces femmes templières je crois que les preuves se concentrent en Espagne alors vous allez voir dans cette conférence je vais vous montrer beaucoup d'images de Kingdom of Heaven donc Kingdom of Heaven c'est le c'est un film de Ridley Scott qui est sorti en 2005 et qui évoque la la croisade et notamment les templiers donc j'aime bien Ridley Scott c'est un un réalisateur qui fait beaucoup de films historiques et qui essaye d'avoir une certaine vraisemblance c'est à dire une une centure probablement d'historien pour avoir pour être un peu pour ne pas raconter surtout pour ne pas montrer n'importe quoi à l'écran et il nous montre des templiers assez convaincants non partiellement convaincants on va en avoir la preuve avec cette capture d'écran du film vous avez donc une représentation des templiers qui est plus ou moins réaliste vous retrouvez l'habillement du templier est pas mal c'est à dire que le templier il possède au dessus de sa cote de maille un surcot un surcot marqué d'une croix rouge alors pourquoi une croix tout simplement parce que les templiers sont dans la lignée des croisés donc ils doivent porter la ils portent la croix elle est rouge probablement en rapport avec le sang du christ aussi parce que les templiers ont pour vocation de se sacrifier pour la défense de la terre sainte au dessus de ce surcot on le voit derrière les templiers ont le droit d'avoir un manteau mais quand je dis les templiers ont le droit c'est les templiers les chevaliers templiers c'est pas le cas des sergents d'armes c'est pas le cas des je pense des chaplains aussi voilà eux ils ont un manteau plutôt de couleur brune mais bon vous pouvez facilement donc reconnaître dans les films un chevalier templier voilà au fait qu'il porte un surcot blanc et un manteau blanc alors ce qui me gêne dans cette représentation c'est ce personnage là qui a les cheveux longs et si on suit Saint Bernard qui est l'un des pas le fondateur de l'abbey de l'ordre cistercien mais l'un des promoteurs de l'ordre cistercien le fameux abbé Saint Bernard de Clairvaux il dit que les chevaliers du temple ont les cheveux rats ça ne lui paie pas du tout les chevaliers qui ont les cheveux longs parce qu'il trouve ça un peu trop efféminé donc il déteste il aime pas que les il pense que les chevaliers les vrais chevaliers donc les chevaliers du temple dans son esprit ne doivent pas porter par exemple de collier c'est ce que à ce personnage ils ne doivent pas avoir des vêtements de soie ils ne doivent pas avoir des chevaux équipés de déprondeurs voilà les chevaliers doivent avoir on va dire un comportement une attitude une apparence austère alors Alain me pose la question est-ce qu'il y a une marine des bateaux templiers et des marins templiers étant donné l'étendue géographique des commanderies alors je ne sais pas si des marins faisaient partie de l'ordre du temple moi je pense que c'était plutôt des faisaient plutôt partie des associés par contre les templiers avaient bien une flotte à leur disposition puisque comme vous le supposez ils devaient faire pas mal de voyages entre leur possession occidentale notamment leur possession en France et leur et leur possession orientale en terre sainte donc bien sûr ils avaient besoin de bateaux pour transporter les chevaliers mais aussi tout ce qui servait à la guerre c'est à dire qu'ils transportaient les chevaux les vivres et ça ça remplissait les cargaisons des navires moi je pense pas qu'il y avait des templiers marins et tout simplement les templiers louaient les services de marins de méditerranée donc voilà sur l'apparence des templiers alors je vous disais que c'était un ordre austère ils n'avaient pas le droit de jouer aux échecs et aux dés même si j'ai trouvé cette miniature qui semble prouver le contraire parce que ce sont bien deux templiers qui sont de part et d'autre du jeu d'échecs mais selon Saint Bernard voilà les templiers ne jouent pas aux échecs ne jouent pas aux dés ne font pas ne chassent pas à la différence des autres nobles ils ne doivent pas rire aussi vous voyez c'est toujours cette image d'un ordre austère les templiers lors des batailles alors c'était un vous n'aviez pas des templiers qui dirigeaient les batailles souvent les templiers formaient un contingent parmi les autres croisés ou parmi les défenseurs de la Terre Sainte donc voilà ils ne combattent pas seuls ces templiers leurs forces c'était leur cavalerie la cavalerie lourde c'est à dire que les templiers correspondaient un petit peu aux chars d'assaut du Moyen-Âge c'est à dire que quand les ennemis subissaient ce genre d'assaut de la cavalerie alors là c'est un tout petit groupe que je vous montre toujours une image extraite de Kingdom of Heaven voilà c'est un petit groupe bon il faut imaginer voilà plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de chevaliers qui galopent vers l'ennemi c'était un choc un choc pour les adversaires ces chevaliers formaient justement une troupe de choc qui pouvait complètement décimer désorganiser en tout cas des contingents ennemis donc il est très important d'avoir ces templiers au sein d'une 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 bataille au sein du groupe décroisé ils faisaient des ravages et c'était si réputé les templiers qu'on les mettait en première ligne ou alors on les mettait en dernière ligne pour couvrir une éventuelle retraite je voulais revenir sur ce sceau puisque vous voyez qu'il y a deux cavaliers sur la gauche sur ce sceau on retrouve aussi cette image courante sur des enluminures pourquoi deux chevaliers sur le même cheval alors ils ne combattait pas comme ça mais c'était une image pour montrer la solidarité qui existait entre les templiers les templiers c'était un groupe religieux religieux et militaire mais c'était surtout une fraternité donc il y avait une entraide entre les membres si bien que dans les batailles quand les templiers ne se rendaient pas tant que le porteur du drapeau le drapeau vous l'avez à droite c'est une sorte de bannière en fait qu'on appelle le bossan qui se reconnait à sa bicromie blanc et noir non tant que ce bossan n'était pas capturé n'était pas à terre les chevaliers ne devaient pas se rendre en tout cas ne devaient pas reculer donc c'était un ordre qui du coup véhiculait vraiment une image de bravoure voilà je pense avoir alors il y a une autre explication sur le fait d'avoir deux chevaliers sur le même cheval on le voit dans les enlignures on le voit aussi sur les seaux on explique que c'est parce que l'ordre était si pauvre qu'il n'y avait qu'un cheval pour deux templiers bon ça c'est faux parce que les templiers étaient un ordre très très riche les templiers il faut bien comprendre qu'ils n'étaient pas riches à titre individuel ils étaient riches parce que c'était l'ordre qui était riche parce qu'ils recevaient beaucoup de biens voilà on fait on arrive à la troisième partie la chute des templiers ou autrement dit le procès des templiers tout commence par un grand coup de filet nous sommes le vendredi 13 octobre 1307 tous les templiers du royaume de France sont arrêtés alors d'ailleurs ça j'en reviens sur cette date je vous ai dit vendredi 13 13 octobre donc on a vous trouvez ça dans certains livres on vous dit ben voilà c'est pour ça que le 13 le vendredi 13 est associé au malheur ou associé au sort ou au mauvais sort alors pas du tout pas du tout le vendredi 13 c'est beaucoup plus ancien ça remonte à la bible puisque le dernier repas du Christ se déroule le vendredi un vendredi il y a 13 convives à table voilà Jésus et les 12 apôtres et vous savez que les 12 disciples et vous savez que ce repas va mal se terminer pour Jésus voilà donc aucun rapport entre le vendredi 13 le symbolisme du vendredi 13 et les templiers voilà ben d'ailleurs Philippe réagissait justement dessus voilà ben ça tombait bien voilà c'était une des questions aussi qu'on m'avait posé dans les dans les mails que vous m'avez envoyé vous m'avez posé quelques questions donc je vais essayer d'y répondre n'hésitez pas si vous voyez que j'ai oublié de répondre à une question vous me le dites dans le chat alors donc arrestation alors pourquoi arrestation parce que Philippe le Bel a eu vent de rumeurs sur les templiers les templiers ont des pratiques on va dire pas très catholiques je vais les développer tout à l'heure les templiers sont arrêtés et sont regroupés en tout cas les templiers de Paris sont regroupés justement au siège au quartier général des templiers en France le fameux temple le donjon du temple le donjon du temple donc il a totalement disparu et il correspond au quartier du marais aujourd'hui à Paris le marais en fait c'était le quartier des templiers c'est à dire que les templiers avaient leur château leur donjon mais ils avaient aussi toute une portion de ville autour donc ils sont emprisonnés dans l'ordre du temple dans le donjon du temple donc c'est à dire quand je dis emprisonnés ils sont combien ils sont plusieurs centaines à être emprisonnés et voici ce qu'on va leur reprocher alors je ne vais pas vous cite pas tous les grièfs mais je vais je vais me concentrer sur ceux qui auront une postérité c'est à dire ceux qui seront vraiment retenus particulièrement scandaleux et qui vont nourrir l'imaginaire qu'on a sur les templiers donc déjà ils renient le Christ c'est à dire que on explique que lors du rituel d'entrée du templier dans l'ordre ils doivent renier le Christ et ils doivent cracher sur la croix ils doivent aussi pratiquer des baisers indécents alors baisers indécents j'aime bien il y a une formule qui m'amuse dans le procès des templiers il est dit qu'ils doivent baiser faire un baiser au bas de l'épine dorsale vous voyez c'est très 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 pudique alors heureusement on a des dessins qui le sont beaucoup moins donc là je vous propose une enlumineure qui est extraite d'un d'un livre qui s'appelle le le vœu du pan si je me souviens bien donc en fait là sur la droite vous êtes probablement un templier voilà vous le voyez qu'il est sûrement en train de de faire un geste particulièrement obscène donc il y a comme ça des petites caricatures de templiers ou caricatures de clerc dans certains manuscrits voilà dans ce baiser indécent alors tout ça c'est le baiser indécent c'est aussi lors du lors de la cérémonie d'entrée la réception du templier on les accuse aussi de vénérer une idole une sorte de tête qu'on appelle le baphomé alors c'est très énigmatique d'où vient ce nom de baphomé ça ressemble beaucoup à Mahomet voilà est-ce qu'il y a une sorte de 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 je ne vais pas arriver à trouver le mot une sorte d'interférence avec le nom du prophète musulman peut-être et enfin c'est une accusation classique quand on veut quand on veut insulter des hommes à l'époque c'est les accuser de sodomie et l'accusation était d'autant plus facile à croire que les 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 templiers faisaient vœu de chasteté ils se trouvent ils devaient être à l'écart des femmes ils ne devaient pas entrer en contact avec les femmes même avec les femmes de leur famille et donc c'était naturel qu'ils trouvaient soulagement ailleurs entre eux alors on oui Marie-Jeanne me dit que le dernier repas de Jésus est un jeudi oui la condamnation elle est sûrement est vendredi en effet vous avez raison de préciser merci alors quel est le rôle c'est Marie-Jeanne toujours qui me dit quel est le rôle du roi Philippe le Bel dans l'arrestation ah bah c'est le rôle numéro 1 voilà rôle numéro 1 dans le sens c'est lui qui va en arrêter le plus et c'est lui qui va lancer l'affaire je vais y revenir puisque en fait voilà les deux acteurs les deux véritables acteurs de l'arrestation des Templiers donc c'est Philippe le Bel qui lance les hostilités en jeudi le 13 octobre 1301 et ça ne plaît pas au personnage de droite qui est le pape Clément V car je le rappelle les Templiers c'est un ordre qui dépend uniquement du pape et quand on dépend du pape ça veut dire que seul le pape peut juger peut les juger et Philippe le Bel lui s'est arrogé ce droit ce qui ne plaît pas à Clément V et Clément V va se retrouver dans une position vraiment délicate c'est à dire qu'il va essayer d'affirmer ses droits mais il va toujours être en retard c'est ça l'affaire des Templiers en tout cas l'affaire du procès il va toujours être en retard sur le roi Philippe le Bel qui agit sans son consentement et qui agit volontairement sans son consentement et le pape va être obligé un petit peu d'accélérer les choses alors je ne vais pas vous raconter toutes les étapes du procès des Templiers parce que c'est assez compliqué voilà il y a si je devais résumer vous avez 4 moments forts donc l'arrestation des Templiers français je vous l'ai dit 1309 arrestation de tous les Templiers et là c'est plus Philippe le Bel c'est Clément V qui demande l'arrestation de tous les Templiers je rappelle qu'en 1307 c'est uniquement les Templiers du Royaume de France qui sont arrêtés en 1309 sont arrêtés les Templiers le pape demande à tous les rois d'Occident d'arrêter les Templiers c'est à dire ils demandent au roi d'Angleterre ils demandent au roi du Portugal d'arrêter les Templiers alors ils le font avec plus ou moins de grâce d'ailleurs certaines fois dans certaines je crois en Aragon les Templiers résistent c'est à dire qu'ils s'enferment dans les châteaux en France à noter que les Templiers généralement n'opposent pas de résistance ce qui fera d'ailleurs que beaucoup de Templiers vont être peu de Templiers vont échapper au coup de filet donc ça c'est la deuxième table l'arrestation de tous les Templiers commence alors le pape nomme de commission une sorte de commission pour juger ces Templiers et la surprise c'est pas surprise en 1307 déjà les Templiers avaient avoué tous les griefs que j'ai toutes les accusations que j'ai évoquées tout à l'heure les quatre accusations il y en avait d'autres ils ont avoué d'autant plus facilement qu'ils ont été systématiquement torturés d'où la question d'ailleurs de la sincérité de ces aveux est-ce que vraiment les Templiers pratiquaient la sodomie est-ce qu'ils reniaient le Christ les Templiers l'ont dit mais bon sous la torture je pense qu'on peut imaginer qu'ils balançaient tout ce qu'ils pouvaient du moment que ça contentait les officiers du roi alors bizarrement encore une fois que tous les Templiers sont arrêtés il y a des procès il y a des interrogatoires dans tous les pays européens dans tous les pays en tout cas de l'Occident et là étrangement les accusations qui sont ressorties en France ne ressortent pas c'est-à-dire que les Templiers d'Aragon ou les Templiers d'Allemagne ne disent absolument pas qu'ils doivent renier le Christ à leur entrée dans l'ordre ils ne disent pas qu'ils ont des pratiques sodomites ils ne disent pas qu'ils doivent baiser l'anus de leur compère lors de la cérémonie donc c'est pour ça que ces accusations qui ont fait Fleurès sont sûrement probablement douteuses mais le pape est obligé d'avancer parce que il entend ses rumeurs en 1307 il y a bien eu des les Templiers ont bien avoué des choses en 1300 je crois que c'est en 1310 1310 ou 1308 je ne sais plus il y a des il demande à voir le pape demande à rencontrer des Templiers les Templiers sont trop faibles pour venir jusqu'à lui pour venir jusqu'à jusqu'à je crois que c'était jusqu'à Chinon ou jusqu'à Poitiers je ne sais plus et il doit envoyer des légats auprès des Templiers des hauts dignitaires Templiers et ces Templiers avouent oui c'est tout à fait vrai ce qu'on a ce qu'on a dit à Philippe Bell mais bon il faut sûrement comprendre que les Templiers devaient être menacés devaient être menacés de la torture et ils ont continué à avouer il y a quand même en 1310 des Templiers qui se rebellent vous avez 600 Templiers qui déclarent des Templiers qui ont été libérés qui déclarent que c'est totalement faux les accusations sont 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 complètement inventées ont été provoquées par la torture donc Philippe le Bell est bien embêté Philippe le Bell fait brûler 54 Templiers par l'intermédiaire de l'archevêque de Sens et le fait de faire ça et bien ça calme on va dire la défense des Templiers ils se disent oh là là faut peut-être qu'on se tente parce que sinon on est bon pour finir sur le bûcher le pape lui il est bien embêté par cette histoire puisque le les Templiers ne font partie de son ordre c'est un peu comme vous avez la même chose dans les gouvernements d'aujourd'hui à partir du moment où un ministre est attaqué il est accusé je ne sais pas d'avoir de tirer profit de sa de sa de sa fonction je ne sais pas d'organiser des dîners somptueux avec du homard ou il est accusé d'avoir eu un mauvais comportement avec d'avoir été violent envers des femmes bon bah ça rejaillit toujours sur le chef et donc le chef il est toujours embêté même si les accusations peuvent être fausses il est embêté il peut difficilement maintenir l'objet la cible des la cible des critiques et c'est ce qui va avérer le pape est un petit peu obligé lui aussi de suivre l'opinion publique de suivre à contre coeur ce que Philippe Lebel veut qu'il fasse alors donc je vois Marc me poser une question je l'aborderai tout à l'heure les raisons de l'acharnement de Philippe Lebel donc je vous parlais qu'en 1310 déjà une première charrette de de Templiers sont brûlées par Philippe Lebel par un fidèle de Philippe Lebel l'archevêque l'archevêque de Marigny voilà on arrive au concile de Vienne et le concile de Vienne si je regarde voilà le concile de Vienne c'est un moment important donc le pape est obligé de réunir un concile pour juger les Templiers et il sent que l'affaire l'affaire s'éternise et il veut en finir il veut en finir en plus vite et il est bien embêté face à Philippe Lebel qui veut qui veut clairement que les Templiers soient condamnés je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il veut que les Templiers soient soit condamnés et il est vraiment je vous dis en difficulté et on va dire Philippe Lebel va lui faire une clé de bois c'est à dire qu'il va lui mettre il va lui exposer plusieurs dossiers le Temple notamment Philippe Lebel demande qu'un précédent pape qui s'appelle Boniface VIII soit jugé comme hérétique et ça le pape Clément V ne peut pas supporter et donc il va devoir faire un compromis avec le roi de France la nature du compromis c'est assez simple c'est bon Philippe Lebel tu abandonnes certains dossiers qui me mettent en difficulté notamment le fait de vouloir faire un procès vis-à-vis un de mes prédécesseurs ça va ternir la réputation de mon ordre bon par contre je veux bien te suivre un peu sur les templiers je caricature un petit peu les propos et donc le pape va sacrifier les templiers pour garder on va dire la main sur le reste et donc en 1311 1312 lors de ce concile de Vienne le pape décide la suppression de l'ordre du temple vous avez bien entendu je dis suppression c'est pas pareil que condamnation il ne condamne pas l'ordre du temple il le supprime voilà et il tait d'ailleurs dans l'ordre du consigne on ne dépatre pas finalement des aveux des templiers ensuite le il y a encore des templiers qui sont restés emprisonnés et le pape dit bon voilà on va le on va le je vais m'occuper de leur jugement ou plutôt je vais laisser des délégats ou des évêques juger les templiers qui sont encore en prison et on va juger notamment les dignitaires les dignitaires c'est à dire l'état-major des templiers et parmi eux vous avez Jacques de Molay Jacques de Molay apprend la sentence la sentence de ce tribunal il est condamné à la prison à vie ainsi que trois autres dignitaires il refuse cette condamnation il dit que son ordre n'a rien fait que lui-même n'a rien fait et quand vous revenez sur vos aveux au Moyen-Âge c'est terrible puisque vous êtes qualifié de relapse comme Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc est revenu sur ses aveux et vous connaissez la fin les relapses sont transmis aux bras séculés c'est à dire sont transmis à la justice laïque et la justice laïque les condamne généralement au bûcher et c'est ce qui arrive donc à Jacques de Molay ainsi qu'un deuxième compagnon relapse qui s'appelait je crois Geoffroy de Geoffroy de Charny Charny ou Charny je ne sais plus mais bon vous me direz ça dans le chat et ils sont donc brûlés en 1314 voilà donc Arnaud me dit voilà traîtrise papale oui traîtrise voilà mais on va dire que le pape était sous la pression de Philippe le Bel alors en fait Philippe me dit en fait l'ordre ne servait plus à rien alors pas vraiment c'est vrai que je vous ai dit en 1291 le pape n'est plus le pape je commence à dire à fatiguer les templiers n'occupent plus la terre sainte ils ont été rejetés ils sont sur ils sont basés désormais sur l'île de Chypre mais il faut penser qu'à partir de là en fait ils organisent la contre-attaque notamment ils vont essayer de faire une alliance avec les Mongols les Mongols c'est le temps de l'expansion la grande expansion des Mongols et ils vont essayer de faire une alliance avec les Mongols comme ça les musulmans vont être pris en étau alors malheureusement cette alliance va échouer les Mongols ne vont pas être au rendez-vous mais les templiers sont quand même actifs ils vont tenter quelques débarquements sur les côtes les côtes du Levant ils continuent donc à avoir besoin de vivres de chevaux et de financer des bateaux pour mener la contre-attaque et c'est ce qu'ils font et lorsque Jacques de Molay en 1307 quitte Chypre pour revenir dans le royaume de France c'est pour préparer une nouvelle croisade on lui a fait penser qu'une nouvelle croisade était en préparation de la part de Philippe le Bel et d'autres princes donc il est là pour l'organiser donc les templiers ne sont pas encore inutiles au moment du procès alors Mary me demande est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre total de templiers exterminés en France oui on a une certaine idée puisqu'on sait à peu près le nombre de templiers qui ont brûlé qui ont terminé sur le bûcher je crois que le chiffre ça doit être une soixantaine voilà c'est pas énorme je rappelle que les templiers c'est plusieurs arrêtés en France c'est peut-être plusieurs centaines peut-être plus d'un millier de templiers mais attention dans l'extermination faut pas compter uniquement les bûchers il faut compter aussi tous ceux qui sont morts sous la torture tous ceux qui sont morts en prison du fait des mauvaises conditions et là on a pas de chiffre je suis désolé donc bon c'est pas une extermination mais c'est peut-être une mort à petit feu à petit feu qui a eu lieu et voilà j'ai pas de chiffre à vous donner mais voilà le chiffre la seule base sûre c'est une soixantaine de templiers qui ont été brûlés donc les conséquences oui Marc me dit voilà est-ce que l'ordre rejoint les hospitaliers pas exactement c'est-à-dire que les conséquences c'est toujours le pape qui décide lors du concile de Vienne il attribue les biens des templiers à l'ordre concurrent des hospitaliers une partie des templiers va rejoindre l'ordre des hospitaliers où ils vont rejoindre d'autres ordres qui existaient déjà à l'époque des ordres militaires notamment des ordres des ordres en Espagne je crois qu'il y avait j'ai un peu oublié d'ailleurs les noms je crois qu'il y en a un qui s'appelle la milice du Christ ou l'ordre du Christ tout simplement en Espagne ou au Portugal de nouveaux ordres en fait se créent et certains templiers les rejoignent certains templiers d'ailleurs finissent abandonnent complètement leur rôle et se retirent dans des commanderies il y a certaines commanderies qui continuent à accueillir des templiers mais ils n'ont plus de rôle militaire alors donc Volverine me parle des francs-maçons et bien les francs-maçons on va y venir ça va être l'objet de la troisième partie je crois d'ailleurs on doit être arrivé sur la troisième partie oui pourquoi non j'avais quand même une grosse question pourquoi l'un tel acharnement il y a plusieurs hypothèses je ne vais pas vous dire que à mes yeux la réponse n'est pas encore très très claire même si des historiens vous diront si si maintenant on sait pourquoi je ne suis pas encore totalement convaincu est-ce que c'est parce que l'ordre est devenu inutile j'ai répondu j'ai répondu tout à l'heure l'ordre n'était pas encore inutile le roi de France militait pour un un regroupement des hospitaliers et des 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 templiers Jacques de Molay le grand maître des templiers a refusé donc est-ce que voilà l'ordre n'était pas encore inutile est-ce que c'est à cause de la cupidité du roi de France Philippe Lebel était quand même connu pour ça un roi très cupide il avait durant son règne il a il a cherché par tous les moyens à récupérer de l'argent un peu comme tous les rois de France mais lui il n'a pas été très il a utilisé des moyens qui n'étaient pas très honnêtes notamment des mutations monétaires il a expulsé les juifs et leur a demandé à payer pour qu'il reste ou pour qu'il revienne il a expulsé les lombards les lombards c'était des banquiers des banquiers italiens il fera la même tactique avec eux c'est à dire voilà vous devez partir mais bon si vous me payez bien vous pouvez rester pour quelques-uns ou je vous rappelle vous pouvez revenir mais voilà pareil payez-moi payez-moi donc ça a pu jouer d'autant que en saisissant les templiers le roi de France récupérait leurs biens et je vous ai dit les biens étaient immenses mais il ne va pas pouvoir vraiment il ne va pas pouvoir conserver ses biens puisque le pape décide d'affecter je l'évoquais tout à l'heure les biens des commanderies aux hospitaliers mais il va quand même en tirer un certain profit au moins pendant quelques années voilà donc c'est pour ça que c'est peut-être pas totalement une histoire de gros sous parce qu'il va dans l'affaire il ne va pas récupérer énormément le roi de France et les templiers sont arrêtés en 1307 à un moment où le royaume de France n'est pas en manque d'argent donc la cupidité du roi de France est une motivation qui est aujourd'hui pas rejetée par les historiens mais ça ne semble pas la cause principale ce que les historiens mettent plutôt en avant c'est l'affirmation politique du roi de France alors qu'est-ce que ça veut dire l'affirmation politique du roi de France le roi de France Philippe le Bel est un obsédé de la raison d'état c'est-à-dire qu'il le but de son règne c'est d'affirmer la grandeur du royaume de France et que le roi de France soit maître en son royaume et qu'il ne souffre d'aucun concurrent or le pape est un concurrent puisque le pape par exemple peut contrôler peut diriger certains ordres notamment l'ordre des templiers l'ordre des templiers c'est un ordre international et le normalement le pape n'a pas prise sur les templiers donc les templiers forment une sorte d'état dans l'état et donc ça probablement ça ne lui paie pas au roi de France il a des concurrents et aussi le roi de France veut se montrer supérieur au pape lui Philippe le Bel il dit voilà moi j'ai j'ai vu que les templiers n'étaient pas très catholiques c'était un ordre plein de vice et vous voyez moi j'ai réagi il montre ça finalement aux autres princes et il montre au pape voilà moi j'ai réagi très vite vous voyez je les ai arrêtés je les ai jugés ça a été expéditif avec moi et c'est bon on n'en parle plus avec moi les templiers sont hors d'état de nuire et donc le roi de France véhicule une image de défenseur de la chrétienté et il se montre finalement meilleur que le pape et d'où l'ailleurs le problème que ça va poser auprès du pape le pape voit s'ériger un concurrent mais finalement le pape n'arrivera pas à n'arrivera pas vraiment à affirmer son pouvoir face au roi de France donc finalement du conflit des templiers le le roi de France en sort grandit lui il a réussi à les condamner à forcer plutôt à forcer la main du pape à les condamner à les condamner à supprimer l'ordre je rappelle l'ordre n'a pas été condamné alors sait-on ce que les templiers ont fait à Jérusalem pendant les 10 ans avant qu'ils sont reconnus par Bernard de Clairvaux donc c'est une question de Bernard alors les templiers déjà j'ai un petit peu corrigé la question je me permets de corriger Bernard la question Bernard de Clairvaux n'a pas reconnu les templiers c'est le pape précisément le légat du pape qui a reconnu l'ordre du temple en 1129 l'ordre du concile de Troie par contre Bernard de Clairvaux a joué un rôle important dans la décision du pape Bernard de Clairvaux soutenait les templiers probablement que le fondateur Hugues de Pain était de de sa famille et il reconnaît Bernard de Clairvaux reconnaît l'utilité de cet ordre il voit dans les templiers une nouvelle chevalerie une chevalerie plus une chevalerie plus chrétienne que les chevaliers qu'il côtoyait habituellement une chevalerie qui était c'est vrai pas toujours de bonne réputation les chevaliers de l'époque ça pouvait être des bandes de pillards des tueurs des adultères etc il le dit d'ailleurs dans un texte Bernard de Clairvaux il n'a pas une très bonne opinion de la chevalerie classique voilà et il propose ce modèle alternatif aux chevaliers c'est d'entrer dans l'ordre du temple alors que faisait donc quand vous posez la question que faisait-il 10 ans avant qu'il soit reconnu par Bernard de Clairvaux je pense que vous voulez dire 10 ans avant plutôt qu'il soit reconnu par le par le roi de Jérusalem Baudouin II en 1119 donc en 1129 alors ils étaient déjà ils étaient au service en fait de Chanoine à Jérusalem ils formaient un tout petit groupe un troniqueur nous dit qu'ils étaient juste neuf et ils étaient déjà consacrés à la défense des pèlerins et la défense des lieux saints donc ils avaient déjà une fonction mais ce que Hugues Depin le fondateur regrettait c'est qu'ils n'avaient pas une fonction officielle et ils n'avaient pas une règle de vie c'est ce que va leur apporter la création de l'ordre des Templiers alors le trésor des Templiers je pense c'est une question de Philippe je vais en parler je pense tout à l'heure dans l'imaginaire qu'on a sur les Templiers vous voyez je vous fais patienter il faut que vous aille au bout de la vidéo on est arrivé à une heure donc je pense je vais être dans les temps on va parler maintenant du retour des Templiers Bernard me dit est-ce qu'ils ont fouillé sous l'esplanade du Temple ça aussi je vais en parler d'où vient à mon avis cette légende alors je remercie je crois que c'est Alain Alain de Paris qui m'a envoyé cette image qui est une image qui est assez récente qui est je crois des années en 2014 date de 2014 donc Alain habite à Paris sur l'île de la Cité il a été surpris de croiser des gens comme ça habillés comme ça qui se prennent pour les Templiers qui se considèrent comme les Templiers et où se dirigeait ce groupe il se dirigeait vers cette plaque qui est sur une extrémité de l'île de la Cité qui correspond en fait à l'emplacement où a été l'emplacement supposé où a été brûlé Jacques de Molay donc cette plaque a été vous voyez posée au nom de tous les Chevaliers Templiers du monde et c'était précisément le groupe des Chevaliers Templiers Chrétiens de l'ordre international Jacques de Molay donc vous avez actuellement des groupes de Templiers qui perpétuent la mémoire des Templiers ou qui s'estiment les héritiers des Templiers et cette idée de filiation avec les Templiers du Moyen-Âge elle émerge au 18ème siècle mais se développe surtout en France au début du 19ème siècle avec ce personnage Bernard Raymond Fabré Palapra je pense que peu de gens le connaissent mais c'est un personnage mais vraiment il faut moi j'ai un peu exploré sa biographie mais c'est passionnant Fabré Palapra est en fait un médecin franc-maçon il considère on lui apprend en fait que les Templiers n'ont pas disparu en 1314 ou à la suite du procès et même et que après la mort de Jacques de Molay et bien un nouveau maître a été nommé et que toute une succession de grands maîtres se sont succédés jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est à dire le temps à l'époque de Fabré Palapra on est au temps de Napoléon donc vers 1804 et que le nouveau grand maître et bien ça sera lui c'est Fabré Palapra donc Fabré Palapra est nommé grand maître de l'ordre du temple il ressuscite un ordre du temple mais il le met et le met en avant avant l'ordre avait une si on croit si on se met dans sa tête il croit que l'ordre du temple n'a pas disparu et il avait vécu cet ordre de manière occulte et bien en 1804 Fabré Palapra le remet au goût du jour il refonde un ordre du temple mais un ordre du temple cette fois public avec bien sûr toujours des conditions des conditions pour entrer avec un rite d'initiation un rituel d'entrée des cérémonies alors c'est Fabré Palapra crée des diplômes des diplômes aux membres qui prétendent à entrer dans son ordre donc voilà vous avez un ordre ça m'amuse beaucoup ce texte c'est marqué donc la milice du temple donc à la gloire de Dieu Bernard Raymond Bernard Raymond c'est le prénom donc de Fabré Palapra mettre mettre au suprême de mettre au suprême par la grâce de Dieu et par le suffrage de ses frères voilà je salue donc il parle un peu comme un roi de France ça il retrouve on retrouve la même la même caractéristique des lettres des lettres des lettres royales le même départ donc j'ai une question aussi pourquoi un drapeau jaune et rouge alors il y avait peut-être un drapeau tout à l'heure j'ai pas vu c'était jaune ah je peux pas dire est-ce que c'est les couleurs du Vatican jaune et rouge je pense c'est peut-être voilà un lien avec les couleurs du Vatican peut-être pas sûr là vraiment je ne connais pas j'ai pas fait l'histoire de cette photo alors donc c'est Fabré Palapra alors qu'est-ce qu'il faut penser est-ce que vraiment cet ordre des templiers a vécu secrètement pendant des siècles et a ressuscité au 19ème siècle bon si on prend le document que Fabré Palapra a il a il a un document je pense pas que c'est lui qui l'a retrouvé mais on lui met sous les yeux un document en latin où sont cités tous les les grands maîtres entre Jacques de Molay et lui et parmi ces grands maîtres on retrouve des noms que l'on connait il y a par exemple Bernard du Déclin qui aurait été grand maître il y a Philippe d'Orléans le régent c'est celui qui va assurer la la régence au temps du du roi lors de la minorité de Louis XV donc est-ce que ce document est valable ça sent un peu bizarre parce qu'on sent qu'il y a une sorte de succession hétéroclique de personnages et ce qui est le plus plus abusant c'est que le successeur de Jacques de Molay dans cette charte il s'appelle Jean-Marc Jean-Marc l'Arménus un certain Jean-Marc ça n'est pas très médiéval comme si on disait qu'un certain Kevin avait combattu aux côtés de Jeanne d'Arc ça sent le document faux une mystification je ne suis pas sûr en fait que l'ordre du temple a survécu parce que après la condamnation de Jacques de Molay et tout simplement après le procès tout simplement parce que l'ordre avait perdu sa mission il avait perdu ses biens donc ça devient difficile de maintenir une société quand vous avez une fraternité quand vous n'avez plus de biens il a perdu sa mission sa mission principale c'était la défense de la terre sainte donc je je ne pense pas à une à une survie de l'ordre du temple après le après le Moyen-Âge mais voilà on peut en débattre parce que c'est toujours très difficile quand vous avez une société occulte de trouver des preuves de l'existence de cette société mais justement c'est aussi un argument qui peut être renversé parce que du coup si on ne peut pas trouver de preuves on peut imaginer plein de sociétés qui ont finalement survécu qui ont existé autrefois moi je dis je ne pense pas que les templiers ont survécu mais ça a arrangé pas mal de personnes au 18ème et au 19ème siècle de s'estimer les héritiers ou les descendants des templiers parce que quand vous vous situez dans la filiation des templiers vous récupérez tout un imaginaire notamment un imaginaire de un imaginaire de mystère un imaginaire de secret on imagine par exemple des rites des rites d'entrée on vous héritait aussi d'un d'une hiérarchie de grades donc les commandeurs des commandeurs des en plus pas des précieuses des grands maîtres des maîtres et donc les nouveaux templiers les néo-templiers vont reprendre certains certains éléments de de l'ordre du temple pour pour donner à ces à ces nouvelles sociétés une sorte de prestige un aura de un aura de mystère et c'est pour ça que parmi les francs-maçons ça me permet de revenir sur ce que disait Wolverine certains francs-maçons vont s'estimer les descendants de des des templiers bien que les historiens des francs-maçons rejettent complètement le fait d'être que la franc-maçonnerie est héritière de la des des templiers alors donc il y a un cave qui me dit que le jaune rouge noir ça serait en rapport avec l'Allemagne ah d'accord ok possible ok oui puisque ce groupe ce que m'a expliqué Alain ce groupe de templiers là qui était qui était à Paris c'était vraiment un groupe international il y avait des représentants de chaque pays donc oui peut-être en effet alors oui j'ai peut-être fait une erreur j'ai peut-être dit Bernard Duguet-Clin non non c'est Bertrand Duguet-Clin tout à fait est-ce que la première mission des chevaliers était de former un corridor pour protéger les pèlerins donc c'est une remarque de Philippe oui probablement ils étaient là pour escorter les pèlerins en Terre Sainte à l'origine tout à fait Iléana me dit est-ce que l'ordre du temple avait des propriétés au Moyen-Orient aussi oui tout à fait ils avaient des propriétés au Moyen-Orient ils avaient notamment des châteaux alors ils ont pu faire survivre localement alors oui c'est une bonne remarque là dans en Terre Sainte clairement c'est l'ordre du temps c'est l'ordre des hospitaliers qui prend le relais donc par exemple les forteresses sont abandonnées aux hospitaliers donc Guillaume qui me dit voilà combien de néo-templiers se désignent comme Turcopole là vous m'emmenez là sur un autre sujet voilà les Turcopoles donc Turcopole je précise quand même qu'est-ce que c'est les Turcopoles c'est une c'est une catégorie de combattants qui qui combattait à la mode des Turcs c'est-à-dire ils combattaient du côté chrétien bien entendu à cheval et avec des Arcs et il y avait un dignitaire des Templiers qui commandait justement ce contingent de Turcopoles voilà il s'appelait je crois le Turcopolier je crois mais bon vous me confirmerez ça aussi dans le chat alors Bernard me dit il y a un haut grade chez les francs-maçons qui est Templier pro alors je sais pas si c'est je pense que c'est une remarque oui oui les grades vous avez tellement de groupes de francs-maçons c'est tellement varié donc vous avez quand je disais tout à l'heure vous avez des groupes de francs-maçons qui vont reprendre les rangs dignitaires des Templiers mais en général non les Templiers vous savez les trois grades c'est c'est compagnons apprentis et maîtres je crois oui ça va être ça maîtres et maîtres c'est ça donc maîtres oui il y a des maîtres chez les Templiers donc vous allez me dire oui il y a un point commun mais maîtres vous trouvez ça dans d'autres ordres donc Marianne me dit dans quelle loge ce grade non je vais pas vous préciser je vais pas vous dire quelle loge peut-on estimer le nombre de Templiers ou de commanderies alors je l'ai un petit peu dit tout à l'heure le nombre de Templiers on est ça dépasse le millier c'est sûr voilà on peut pas être plus précis je pense pas qu'on puisse être plus précis le nombre de commanderies alors là c'est débattu oh que c'est débattu il y a un historien britannique je vais plutôt l'appeler le chroniqueur du 13ème siècle il s'appelle Mathieu Paris qui estime qu'il y a 900 maisons de Templiers le chiffre me semble me semble exagéré on est plus sur à travers le monde on est plutôt là aussi sur une centaine alors ne pas parler dans la bouteille Marc me dit oui désolé alors question de bon revoir Théophany est-ce que les Templiers connaissaient les terrains ayant un courant tellurique puissant je ne sais pas du tout et je pense qu'on a trouvé aucun document qui puisse l'attester donc Bernard me dit sûrement la loge donc je pense c'est la grande loge peut-être que Bernard veut dire donc la GLNF la loge où il y a peut-être des où on trouve peut-être ce grade c'est peut-être ça donc Bernard précisera alors donc je reviens sur les sur la postérité des Templiers alors pour vous dire vraiment que les Templiers les sociétés se sont multipliées vous avez notamment l'IOGT alors là on est aux Etats-Unis vous avez un groupe de Templiers une société de Templiers alors ça va dire ou je vais oublier je crois que c'est International Organization Good Templiar donc l'organisation internationale des bons Templiers donc fondé en 1851 et en 1851 donc ces bons Templiers qu'est-ce qu'ils ont comme mission qu'est-ce qu'ils s'assignent comme mission là vous avez un diplôme de membre ils s'assignent comme mission de lutter contre l'alcoolisme alors pourquoi probablement parce que les Templiers ont encore cette image de vertu une vertu vertu d'être d'être je l'ai dit ils ne jouaient pas au dé ils ne jouaient pas au dé ils ne jouaient pas aux cartes ils ne se perdaient pas dans les mondanités ils ont une image de modération de tempérance et donc cette société a récupéré cette image des Templiers pour refonder une société avec leur nom alors Philippe me dit la croix de Jérusalem symbole des différents ordres unifiés de l'époque la croix de Jérusalem la croix de Jérusalem c'est un petit peu différent la croix de Jérusalem c'est une croix grecque avec si je me souviens bien des petites croix dans les angles semblent différents ordres unifiés non c'est précisément la croix de Jérusalem c'est le c'est l'emblème du patriarche de Jérusalem c'est à dire le chef le chef religieux du royaume de Jérusalem Martin Maudie mon analyse karmique indique que j'ai été Templier comment savoir quel grade je ne vais pas pouvoir vous aider il faut aller voir les spécialistes maintenant je vais basculer ça va être ma dernière partie je vais basculer sur les Templiers dans dans l'imaginaire aujourd'hui on dit aujourd'hui on va dire les 50 60 dernières années je vous ai dit que Maurice Druon était vraiment un artisan du retour en France du retour au premier plan de la scène ce que je vous ai dit tout à l'heure oui il y a des sociétés Templières qui se multipliaient au 19ème au 20ème siècle mais ces sociétés ne concernaient qu'une élite de la société avec la diffusion de certaines oeuvres oeuvres cinématographiques je vous l'ai dit romans BD essais les Templiers entrent dans la culture populaire les Templiers autrement dit deviennent mainstream et ça va commencer avec Maurice Druon je vous ai déjà évoqué Maurice Druon donc auteur d'une saga romanesque Les Rois Maudits et dans cette saga vous avez un épisode qui va tous marquer si vous l'avez lu même si vous ne l'avez pas lu vous connaissez cet épisode c'est le bûcher sur lequel est brûlé le dernier le dernier maître le dernier grand maître Jacques de Molay et vous connaissez cette phrase dans le livre pape Clément chevalier Nogaré roi Philippe je vous condamne à la damnation jusqu'à la troisième génération de vos races bon c'est à peu près ça est-ce que Jacques de Molay a effectivement lancé cette malédiction sur les trois grands protagonistes qu'on va retrouver ici voilà vous avez Philippe Lebel ici c'est un extrait du jeu Assassin's Creed est-ce qu'il a lancé cette malédiction Jacques de Molay c'est pas sûr en tout cas pas dans ses termes c'est sûr pas dans ses termes d'ailleurs il pouvait pas condamner Jacques de Nogaré le chevalier Nogaré puisqu'il était déjà mort en 1314 il était mort un an auparavant Jacques de Nogaré c'est un des fidèles un des fidèles conseillers de Philippe Lebel qui a été un des grands artisans de la chute des Templiers donc non on a pas de preuve que Jacques de Molay ait prononcé ce discours en tout cas pas dans ses termes il y a toutefois un témoin qui nous dit que Jacques de Molay a courageusement subi le bûcher et a déclaré que que les les responsables de son de sa de la condamnation du temple auront à comparaître devant le tribunal de Dieu et je pense que à partir de là Maurice Ruhon a étoffé c'est un romancier à la base il a étoffé et a créé cette malédiction bien sentie mais voilà c'est pas ce n'est pas c'était pas certain mais ça ne se base pas vous voyez sur du sur du sur du n'importe quoi voilà merci Bernard d'avoir précisé GLNF Grande Loge Nationale de France alors Guillaume Guilhem me dit que penses-tu de l'hypothèse d'une charge templière à Bannockburn je ne connais pas Bannockburn désolé Wolverine me demande est-ce que cette malédiction n'était pas plus pour signifier que l'ordre n'était pas mort et que le templier serait vengé alors c'est la malédiction de qui voilà est-ce que c'est la malédiction est-ce que vous parlez de la malédiction rédigée par Maurice Ruhon ou par ou supposée dite par par Jacques de Molay lors du l'ordre du bûcher voilà est-ce que l'ordre n'était pas mort est-ce que les templiers seraient vengés alors c'est vrai que c'est un peu bizarre puisqu'il y a des événements qui vont s'en suivre suite à cette pseudo-malédiction cette malédiction supposée de Jacques de Molay puisque Philippe le Bel meurt quelques mois plus tard puis puis le pape aussi quelques mois plus tard mais bon ça c'est les hasards voilà on peut on peut trouver souvent des coïncidences dans les dans les dans les morts voilà donc je vais vous montrer les figures contemporaines du templier si on devait résumer l'image que les templiers ont dans aujourd'hui dans les oeuvres culturelles et bien je verrai trois images que je vais que je vais développer très rapidement donc le méchant le fanatique le gardien d'un trésor ou d'un savoir sacré donc ça me permettra de revenir sur le trésor des templiers le membre d'une société secrète et le chalet vertueux ah d'accord ok Guilhem me dit voilà d'accord Bannockburn la victoire de Robert Lebrus sur les anglais sur les anglais donc c'est donc vous m'emmenez en Ecosse là autrement dit Guilhem donc est-ce que les templiers autrement dit ont participé à Bannockburn alors les templiers j'ai découvert ça il y a quelques ah non il y a plus il y a bien un an on m'a expliqué en effet que les templiers pouvaient participer à des batailles en Occident ils ne se concentraient pas uniquement dans la lutte contre la Terre Sainte en Terre Sainte certains templiers ont participé par exemple à la croisade contre les Albijois mais ils étaient vraiment très peu très 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 peu nombreux alors est-ce qu'ils ont participé à des batailles en Ecosse dans la lutte pour l'indépendance de l'Ecosse du royaume d'Ecosse je ne sais pas vous m'éloignez trop loin de ma région alors on va voir les différentes images donc là je vous ai pris un extrait du jeu vidéo Assassin's Creed et dans précisément Assassin's Creed Unity alors pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed c'est une série de jeux vidéo où le héros c'est un assassin et il est basculé on le voit dans différentes époques notamment il intervient dans un des épisodes dans la révolution française donc c'est ce que je vous montre ici dans Assassin's Creed Unity et le héros qui est à droite a pour père adoptif ce personnage qui s'appelle François de la Serre et François de la Serre est en fait un templier caché donc finalement ce jeu Assassin's Creed surfe sur l'idée que les templiers ont bien survécu après leur arrestation après leur procès donc je vous ai expliqué pourquoi j'ai pas je vous ai expliqué pourquoi on pensait que les templiers avaient survécu là ce qui m'intéresse c'est que ce personnage François de la Cluse est finalement fait partie d'une société secrète et cette image d'une société secrète elle va être nourrie de deux éléments premier élément c'est qu'on l'a vu il y avait un rituel d'entrée au sein des templiers dans l'ordre du temple certaines parties semblent obscures en tout cas c'est ce que nous font ressortir le procès des templiers vous avez des pratiques qui étaient apparemment scandaleuses donc ça ça jouait dans l'idée que il y avait des choses secrètes qui se passaient chez les templiers l'autre raison c'est que c'est la révolution la révolution bien sûr se passe difficilement pour certains la révolution met à bas le roi la révolution malmène le christianisme les contre-révolutionnaires ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi en quelques années la monarchie chute pourquoi en quelques années le christianisme se retrouve humilié je rappelle tous les biens du clergé sont saisis par la nation et en 1793 1794 vous avez même les révolutionnaires qui promouvent la déchristianisation du royaume de France donc l'église la monarchie est à genoux et certains contre-révolutionnaires vont penser que c'est parce qu'il y a un complot et qui dit complot dit des gens derrière des gens secrets des sociétés secrètes et bien sûr parmi ces sociétés secrètes on va accuser les francs-maçons le fameux complot maçonnique et aussi les templiers les templiers sont on va dire vont être particulièrement visés par les par les contrôles révolutionnaires parce qu'ils sont vraiment les gens les victimes par essence les victimes idéales de la monarchie du christianisme je rappelle les templiers ont été arrêtés par le philippe le bel donc ils ont été victimes de l'arbitra royal et ils ont été supprimés par le pape donc victimes de l'église donc certains contre les révolutionnaires comme l'abbé Baruel pensent que en fait derrière la révolution il y a des néo-templiers et qu'ils se vengent en fait des 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 tourments qu'ils ont subis au 14ème siècle lors du procès donc quelques remarques remarques de KV la série des Assassin's Creed c'est le fruit d'une entreprise française qui a eu recours à des historiens pour construire leur scénario excusez-moi j'ai dû encore faire de la musique andine avec ma bouteille non c'est pas comme ça que vous voyez les historiens alors vous avez en effet des historiens qui ont été invités à conseiller les scénaristes de 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 Assassin's Creed mais ils n'ont pas n'ont pas été n'ont pas été toujours bien suivis là-dessus les historiens ont surtout été sollicités pour donner un un vernis un vernis de de vraisemblance sur par exemple l'apparence des des personnages mais voilà sinon les scénaristes ils sont partis dans tous les sens il ne faut pas se baser sur 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 Assassin's Creed pour apprendre ce qui s'est ce qui s'est véritablement passé notamment lors de la révolution déjà rien que sur les assassins les assassins il faut me comprendre que les assassins le héros de Assassin's Creed c'est un assassin ou des assassins les assassins à l'origine c'est une une secte musulmane voilà c'était des un groupe qui était chargé de de tuer des princes chrétiens ils étaient spécialisés dans l'assassinat Assassin le nom vient du fait que ces ces meurtriers fumaient du hashish pour exécuter certaines missions particulièrement périlleuses donc hashish hashish voilà donc Guilhem me dit la fille aînée de l'église émancipée les religions dégagées et les nobles raccourcis quel bonheur et oui bah c'est vous résumez peut-être ce qui est arrivé lors de la révolution peut-être alors KV oui évidemment ce que je voulais dire c'est ce que c'est pas de la pure fantaisie oui non bien sûr mais bon toute série finalement non en effet je pense que vous voulez dire que Assassin's Creed c'est pas totalement de la pure fantaisie en effet mais parce qu'ils savent que pour faire pour emporter les gens les joueurs dans une atmosphère il est bon de finalement de leur donner quelques éléments de les plonger dans une époque historique donc oui oui non c'est pas totalement de la pure fantaisie mais faut vraiment pas voilà je vais pas détailler parce que là je m'engoufle dans une autre voie à savoir toutes les erreurs historiques dans les Assassin's Creed mais qu'importe c'est pas ça que je demande moi Assassin's Creed c'est pas la vérité historique voilà c'est de me plonger dans une époque et ils y réussissent très très bien c'est magnifique Assassin's Creed Unity on plonge dans le Paris Paris révolutionnaire c'est magnifique donc la première image des Templiers bah justement on revient sur Assassin's Creed alors du coup j'ai peut-être un petit peu un petit peu déjà évoqué dans Assassin's Creed les Templiers sont évoqués notamment au début d'Assassin's Creed Unity mais là ils sont ils représentent les gardiens les gardiens de l'ordre c'est une des images des Templiers pourquoi les gardiens de l'ordre et bah les Templiers étaient vus comme je l'ai dit comme un ordre qui discipliné un ordre vertueux un ordre aussi fanatique pour les adversaires des Templiers les 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 Templiers sont des fanatiques voilà Gérard de Cède publie dans les années 60 les Templiers sont parmi nous je pense que vous connaissez peut-être vous connaissez si vous connaissez donc lui il est vraiment Gérard de Cède il est à l'origine de cette idée du Trésor des Templiers donc c'est une idée qui est vraiment finalement assez récente années 60 il a il a il a il a entendu en fait les confessions d'un jardinier d'un jardinier gardien du château de de Giseur il a entendu son ce ce gardien dire que sous le le donjon se trouve une chapelle et dans cette chapelle se trouve des coffres les coffres qui rassemblent le Trésor des Templiers alors les Templiers avaient-ils un Trésor un Trésor caché les Templiers d'une part étaient très riches ça c'est sûr ensuite est-ce qu'ils étaient est-ce que le Trésor ils avaient conservé quand même un Trésor à la suite de l'arrestation bon là on en débattra on en débattra on n'en sait pas grand chose il faut prendre conscience que le Trésor des Templiers se trouve surtout sur l'île de Chypre puisque Chypre était devenu le quartier général des Templiers donc quand Philippe le Bel arrête les Templiers il ne met pas vraiment la main sur le Trésor principal des Templiers il met la main sur le Trésor de la commanderie du Temple qui était la commanderie la plus importante qui rassemblait en partie les revenus dégagés par les autres commanderies donc il y avait sûrement quand même un Trésor assez important à Paris mais voilà une fois qu'il arrête les Templiers Philippe le Bel se trouve en possession du Trésor il l'a sûrement récupéré donc c'est peu probable que les Templiers que le Trésor aient survécu alors certains diront oui mais vous oubliez que certains Templiers ont été au courant de leur arrestation et que certains sont partis avant avant l'arrestation donc avant le fameux 13 octobre et en effet vous avez un témoignage juste un témoignage qui dit que des charrettes seraient parties du temple la veille de l'arrestation alors après cette déclaration a fait d'être plein de fantasmes que ces charrettes en fait étaient recouvertes de paille que cette charrette était particulièrement lourde parce que des témoins et ça c'est pas des témoignages d'époque c'est des affabulations des créations récentes qui disent voilà cette charrette était particulièrement lourde puisque les roues les roues laissaient des traces dans le sol et de là est venu un imaginaire en fait dans ces charrettes il y avait le trésor et que ce trésor que ces charrettes se sont dirigées vers Gisor et que à Gisor le trésor a été enterré bon le problème à Gisor pourquoi ça aurait été une erreur pour les templiers de se réfugier à Gisor puisque Gisor c'était une place forte royale donc on se jetait les templiers allaient se jeter dans la gueule du loup bon voilà cette histoire du trésor des templiers ne tient pas beaucoup d'autant que bon moi je suis un petit peu habitué à faire des recherches en histoire du Moyen-Âge et ces histoires de trésors vous les trouvez un peu partout vous les trouvez toujours dans des groupes qui ont dû être décapités qui ont dû partir précipitamment j'ai travaillé notamment sur l'histoire d'une abbaye vous avez aussi une histoire de trésor à partir du moment où vous avez un groupe qu'on sait riche qu'on suppose riche et que ce groupe est obligé de partir en catastrophe où il est arrêté brusquement on imagine toujours un trésor mais s'il y a un trésor celui qui récupère le trésor c'est toujours celui qui arrête ce groupe voilà alors donc j'ai pas mal de remarques je vais essayer de les reprendre de reprendre tout voilà donc Martin ok qui me remercie c'est gentil alors Mireille qui me dit en fait il reste toujours une part de mystère de questionnement contre la fin probable ou supposée des templiers oui assez même si les historiens là c'est mon opinion personnelle oui pour moi quand même tout n'est pas clair mais les historiens comme Alain Demurgé comme Xavier Hillary comme Philippe Josserand pensent que c'est quand même assez clair ensuite alors quand une petite ville est dite c'est bon revoir Théo Fanny qui me dit quand une petite ville est dite templière sur une carte est-ce que c'est parce qu'il y a des templiers ou parce que ce sont les templiers qui gèrent cette ville entièrement c'est la deuxième réponse les templiers reçoivent en tout cas en terre sainte je parle uniquement en terre sainte ils reçoivent des villes entières en effet ensuite Bernard qui me dit les fouilles sont le donjon de Giseur aurait été interdite par Malraux pas exactement Bernard donc suite au livre de Gérard de Cède Malraux est au courant et il est il pense que Gérard de Cède a raison et donc que le témoignage du gardien est véridique et il commande des fouilles des fouilles faites par des archéologues voilà donc les archéologues creusent ils ne trouvent rien mais Malraux n'est pas convaincu il doit vraiment y avoir quelque chose donc ils demandent l'intervention de l'armée ensuite parce que les archéologues ne veulent pas en continuer ils savent qu'il n'y a rien du tout là-dessous ils sont sur le terreau ils sont arrivés au niveau de la terre Malraux commande à l'armée de continuer les fouilles et en tout cas officiellement l'armée n'a rien trouvé alors bien sûr là aussi il y a toute une comment dire des fantasmes qui ont nourri cette explication est-ce que vraiment l'armée n'a rien trouvé est-ce que finalement peut-être que un trésor a bien été trouvé bon je pense que s'il y avait eu un trésor il y aurait eu une publicité de ce trésor parce que pour que le ministère de la culture finalement retrouve le trésor des templiers mais vous voyez pas la publicité extraordinaire que ça aurait fait ça aurait justifié la création d'un musée retrouver le trésor des templiers retrouver sûrement une orfèverie qui a été faite au 13ème au 14ème siècle on a très peu d'exemples d'orfèverie de cette époque mais ça ça aurait été comme si on avait récupéré la joconde ça aurait été aussi magnifique donc je pense que le trésor aurait été la découverte du trésor aurait été rendue publique mais bon c'est un long un long un long voilà une longue explication alors ensuite alors on dit que c'est Philippe qui me dit que les templiers étaient banquiers du roi presque presque ils ont ils avaient pendant quelques dizaines d'années ils ont eu la garde du trésor du roi le trésor du roi était conservé au temple justement mais en 1303 le roi gère lui-même son trésor toi gère lui-même par l'intermédiaire de ses officiers les templiers avaient quand même une fonction de banquier puisqu'ils ils acceptaient de recevoir les dons de particuliers les dépôts de particuliers et ils faisaient des prêts ensuite il a surtout effacé ses dettes voilà donc c'est Momo qui me dit que sûrement Philippe le Bel a surtout effacé ses dettes c'est une théorie est-ce que les templiers avaient prêté de l'argent à Philippe le Bel je ne pense pas qu'on a la preuve il pouvait il pouvait je ne vais pas dire non totalement à cette hypothèse voilà merci Arcana de ta présence merci alors c'est vrai que je parle beaucoup de Alain de Murgier donc Alain de Murgier je ne vais peut-être pas voir grand chose donc c'est notamment l'auteur de ce livre là voilà donc c'est le spécialiste français des templiers je vais faire une je vous terminerai par la bibliographie qui m'a permis de faire cette conférence je continue vos questions merci pour vos compliments ok Arcana avait répondu super voilà donc Guilhem qui me confirme que l'armée a bien fait des recherches sur le site des templiers sur le site de Gisor voilà oui oui Arcana me lance sur la figure de Pierre Plantard mais là aussi je ne vais pas l'évoquer je l'évoquer parce que je voulais terminer sur cette conférence sur les autres images des templiers voilà je vous montre une scène de Indiana Jones et la dernière croisade voilà donc j'adore ce film je l'ai regardé il y a une semaine et bien sûr on retrouve des templiers à l'intérieur donc c'est le templier si vous le voyez au premier plan alors il ne se dit pas le film ne dit jamais qu'on a affaire à un templier mais on voit bien que la figure de ce personnage est inspirée des templiers puisqu'il a une je ne sais pas en plein milieu et il garde un trésor et quel trésor garde-t-il lui en l'occurrence il conserve le graal et ça me permet donc de revenir sur les templiers et le trésor pourquoi on pense que les templiers avaient un trésor pas simplement un trésor monétaire parce que certains vous disent oui le véritable trésor des templiers c'est pas le trésor en argent qu'ils avaient au temple ou qu'ils avaient en terre sainte le véritable trésor c'était soit un secret soit des parchemins qui étaient compromettants soit c'était des qu'est-ce que j'avais soit c'était le graal d'où vient cette idée moi je pense qu'elle vient du fait que les templiers se sont installés sur le site du temple de Salomon le temple de Salomon c'est un lieu réel mais qui a nourri un fort mythe chez les francs-maçons le temple de Salomon c'est ou chez les compagnons aussi le temple de Salomon c'est vraiment un lieu emblématique et les templiers on sait que les templiers ils avaient donc ils étaient établis dans les ruines supposées du temple de Salomon les templiers avaient besoin de beaucoup de chevaux je vous ai expliqué tout à l'heure c'était un ordre qui utilisait beaucoup de chevaliers et les chevaliers avaient besoin chacun de trois chevaux et on a construit les templiers ont construit sous le temple de formidables écuries on a vraiment un témoignage qui nous explique que les écuries sous le temple de Salomon étaient gigantesques et de là l'imagination est venue si on a creusé sous le temple de Salomon on a pu faire peut-être des découvertes c'est possible c'est possible à mon avis ils ont surtout trouvé de la terre et des pierres peut-être ou ils n'ont peut-être rien voilà ils n'étaient pas des archéologues les templiers donc je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment trouvé des choses des choses qui étaient particulièrement secrètes ou incroyables mais je n'ai pas de preuves pour vous le dire je n'étais pas à ce moment-là auprès des templiers je n'étais pas au moment du creusement de ces écuries mais je veux en tout cas vous expliquer d'où vient cette idée que les templiers sont gardiens d'un savoir sacré ou d'un objet sacré d'autant qu'ils étaient en Terre Sainte Terre Sainte c'est un milieu qui suscite qui enflamme l'imagination on est près de l'Egypte les templiers ils avaient des contacts avec les musulmans ils avaient des contacts avec les locaux donc on suppose qu'ils ont été influencés par les savoirs les sagesses orientales et donc qu'ils étaient détenteurs d'un savoir que les chrétiens d'Occident n'avaient pas je ne vais pas juger si c'est faux ou si c'est vrai ou si c'est faux mais je vous explique d'où vient cette idée de templiers gardien d'un savoir ancestral voilà donc j'ai quasiment terminé je vais vous terminer voilà c'est la dernière image que je voulais vous montrer les templiers vous les retrouvez également dans la sublime saga série télévisée Game of Thrones alors on ne parle pas de templiers dans Game of Thrones mais vous avez des personnages qui ressemblent furieusement aux templiers c'est la la garde la garde de la nuit si je me souviens bien vous me corrigerez dans le chat en fait la garde de la nuit ce sont des templiers pourquoi ? parce que qui rentre dans cet ordre de la garde de la nuit ce sont souvent des cadets de famille qui doivent renoncer à leur richesse à leur titre tout le monde est égal et tous sont égaux parmi ces gardiens de la nuit ils doivent défendre alors non pas la terre contre les musulmans mais ils doivent défendre la terre les royaumes du sud contre les sauvageons ces gardiens de la nuit doivent rester chastes doivent rester toute leur vie au service du mur de la défense du mur donc ces gardiens de la nuit sont sont inspirés des templiers alors désolé j'ai un peu de mal là parce que là je commence vraiment à fatiguer voilà donc je voulais terminer donc sur cette image je vais voir s'il y a encore quelques questions je vais basculer en mode vous allez mieux me voir comme ça en mode solo voilà voilà donc merci merci pour vos pour vos différentes remarques voilà oui vous serez Michel Mireille me dit voilà grâce à vous je ne mourrai pas idiot sur le sujet sur le sujet des templiers il y a beaucoup de choses à dire n'hésitez pas à intervenir aussi dans les commentaires même après bon au revoir Théo Fan il me dit est-ce que les templiers ont construit des souterrains je ne sais pas donc je vous parlais des écuries j'ai fait une vidéo sur les vous regarderez sur ma chaîne youtube sur les souterrains des châteaux est-ce que c'est vrai ou pas est-ce qu'il y a vraiment des souterrains sous les châteaux forts est-ce que l'arche d'alliance faisait partie de leur trésor tout à fait c'est une ça fait partie des objets dont on pense que les templiers étaient gardiens mais je le répète on n'a aucun témoignage d'époque qui nous confirme ça ça fait partie des des inventions du 19ème du 20ème siècle sur qu'est-ce que pourrait être bien ce trésor des templiers 19ème 20ème siècle je devrais un petit peu un peu corriger il y a aussi un courant qui a nourri l'imaginaire au moyen âge même c'est les romans arthuriens je ne vois pas trop fond c'est bien les romans arthuriens oui c'est ça les romans arthuriens c'est ça alors Wolverine me parle des secrets des tablettes sumériennes je ne les connais pas des tablettes sumériennes mais vous demanderez Arcana qui connaîtra sûrement mieux que moi aucune trace de l'édifice du temple Salomon par les archéologues c'est une remarque de Marie-Jeanne oui actuellement l'emplacement du temple de Salomon n'est pas connu toutefois hier j'ai discuté avec un ami qui m'a dit que quand il y aurait les archéologues on aurait fait une nouvelle découverte donc je vais éplucher ça j'ai pas eu le temps de vérifier ok 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 donc au revoir pour certains oui mais vous pourrez donc toute la conférence bien sûr est enregistrée donc vous pourrez la revisionner est-ce que la table de Malte est une association descendante des templiers bah probablement pas puisque vu je connais pas la table de Malte mais bon Malte ça fait référence à l'ordre des hospitaliers l'ordre des hospitaliers qui était un ordre concurrent des templiers ils avaient à peu près la même mission au début c'était pas la même mission les hospitaliers avaient une vocation charitable ils géraient un hôpital l'hôpital Saint-Jean à Jérusalem alors il faut prendre le terme d'hôpital au sens au sens médiéval c'est-à-dire c'était un établissement d'accueil des pèlerins d'accueil des pauvres et donc c'est cet ordre donc né à la fin du 11ème siècle et va de plus en plus se militariser et donc finir par avoir la même fonction que les templiers ils sont obligés de quitter la Terre Sainte comme les templiers et ils se réfugient sur l'île de Rode et de l'île de Rode ils vont ils vont la quitter ils vont se rendre sur l'île de Malte d'où le nom actuel de l'ordre des hospitaliers s'est devenu l'ordre de Malte ok merci merci voilà les trésors font toujours rêver comme celui de Rennes-le-Château alors je n'ai pas parlé de Rennes-le-Château mais là aussi je ne veux pas m'enfoncer là-dedans j'ai si vous trouvez il y a des choses où je n'ai pas été trop loin j'ai écrit un article je pense l'avoir mis en bas dans la description de la vidéo un article sur les fantasmes qu'on a sur les templiers ok bon voilà je vais je vais arrêter parce qu'on est je ne sais plus j'arrive même plus à calculer combien d'heures de vidéos on est je pense qu'on brûle les 3 heures voilà Momo Cassillon me dit pourquoi le pape abandonne les templiers je vous l'ai dit c'est une sorte de monnaie d'échange avec Philippe Lebel Philippe Lebel le maintient j'ai dit l'image tout à l'heure il lui met vraiment une clé de bras il lui met Philippe Lebel lui met la pression parce que voilà il y a plusieurs dossiers qui sont chauds il y a une lutte il faut comprendre que le règne de Philippe Lebel c'est notamment marqué par une lutte entre la papauté et le et le et la royauté la royauté française et le le pape le roi de France va tirer profit de l'affaire des templiers je ne suis pas sûr qu'en fait que Philippe Lebel il est convaincu que les que l'ordre était si vicieux que ça je pense qu'il va tirer profit de rumeurs de rumeurs qui existent sur les templiers des rumeurs véhiculées par des templiers qui ont été exclus du temple et donc qui lui en volent et qui vont répandre des idées méchantes sur les templiers et Philippe Lebel il va écouter ça d'une oreille attentive il va dire ça c'est le moyen que je vais utiliser pour affaiblir le pape et il va réussir à l'affaiblir le pape va être obligé de faire des concessions il y a les temps de 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 templiers ont avoué qu'il ne peut pas il ne peut pas fermer les yeux je reprends l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure sur les ministres qui peuvent être accusés dans un gouvernement même si l'accusation est fausse le président est obligé de couper court il est obligé de pousser la démission son ministre voilà donc je vous remercie d'avoir eu le courage de me suivre jusqu'à 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 presque 3 heures je remercie de Agapès la chaîne de me rappeler que je dois parler de de la bibliographie parce que alors donc je vous ai dit Alain Alain de Demurger donc les templiers il y en a fait plusieurs mais celui-ci c'est vraiment le tout dernier il y a même une poste phase de 2014 donc le sous-titre c'est une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge si vous n'avez pas le temps dites oh là c'est trop lourd comme livre voilà prenez celui-ci qui est beaucoup moins connu mais je le trouve très bien fait il est vraiment peu épais donc c'est un livre de Xavier Ellary un grand spécialiste des armées des armées chrétiennes des armées du roi de France donc ça s'appelle tout simplement les templiers et j'aime beaucoup ce livre parce que je vous dis il est très synthétique et il n'hésite pas à aborder l'aspect du néo-templarisme c'est à dire les nouveaux templiers qui émergent à partir du 18ème siècle et je fais aussi un peu de publicité pour un autre bouquin alors qu'il ne parle pas que des templiers voilà celui-ci c'est le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire donc fait par un trio de d'historien ou de spécialiste de littérature donc il y a Anne Besson il y a William Blanc et il y a Vincent Ferré donc vous avez autrement dit c'est la on va dire la vision du Moyen-Âge après le Moyen-Âge et bien sûr il y a un article sur les templiers fait par Philippe Josserand que je vous conseille aussi de lire Philippe Josserand il a écrit une biographie je crois sur Jacques de Molay en tout cas il a travaillé il a rédigé un mémoire sur les sur les Jacques de Molay c'est en partie en ligne voilà c'est très bien alors vous avez un article sur les templiers sur les châteaux forts sur je sais pas sur Berlin Berlin l'enchanteur sur les romans historiques sur la BD sur Humberto Eco sur Clovis sur Byzance sur Arthur sur les armes et donc sans souligner vous comprenez comment certains éléments qu'on a sur le Moyen-Âge sont en fait des réinterprétions des relectures du 19ème ou du 20ème siècle voilà donc un conseil lecture voilà donc Christian Trédez me dit est-ce que les templiers sont les inventeurs de la lettre de chance pas exactement ils sont inventeurs de la lettre de crédit mais ça vous c'est presque pareil ça permet de récupérer de l'argent dans un autre lieu donc on n'est pas loin on n'est pas loin voilà je vous remercie je vous quitte voilà si vous voulez continuer la discussion les commentaires vous sont ouverts n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter comme ça vous avez une communication plus directe avec moi puisque vous avez accès à mon mail voilà donc je vous dis à bientôt et probablement à dimanche prochain pour ma nouvelle newsletter ma prochaine newsletter je vous remercie de l'internet je vous remercie de l'internet